Au cours de leur session, les membres de la Commission nationale consultative du travail ont planché sur l'avant-projet de loi portant statut de la fonction publique, l'avant-projet d'ordonnance portant sur le recours au télétravail et l'avant-projet d'ordonnance portant sur le recours au chômage partiel. Un des participants fait le compte-rendu de la session. Vous savez que c'est à l'occasion, le coronavirus a été comme le décrancheur. Il fallait encadrer cette forme de travail parce qu'il y a eu plusieurs débordements dans cette période qu'on a traversée. Donc il fallait l'encadrer et nous allons dans les jours à venir avoir une ordonnance sur le télétravail. Ensuite sur le chômage partiel, là aussi c'est une forme parce que nous avons déjà dans le cours du travail des dispositions en ce qui concerne le chômage technique et le chômage économique. Nous avons apporté les amendements qu'il fallait et ensuite nous avons examiné la loi sur le statut général de la fonction publique avec les évolutions. Vous savez qu'aujourd'hui on veut gérer la fonction publique comme on gère le secteur privé, on recherche la performance. A l'ouverture des travaux, le vice-premier ministre a orienté les débats de la session. Les projets d'actes à caractère législatif soumis ce jour à notre examen couvrent le champ complet de notre compétence, à savoir le secteur public et le secteur privé. C'est dans cette perspective du renouvellement des cadres juridiques que nous avons voulu placer la présente session de la Commission nationale consultative du travail. Les actes à caractère législatif adoptés s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la session spéciale du Comité national du dialogue social tenue le 11 juin dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada